Voilà, 11h15 bientôt, on va reprendre le déroulé de cette journée après cette pause où j'ai entendu encore échanger autour des présentations de ce matin. Donc on s'est intéressé dans la première session, vous l'avez vu, aux écosystèmes. On va maintenant porter l'attention évidemment sur les effets sanitaires pour les humains avec quatre présentations cette fois-ci, également des questions-réponses à la fois depuis le fil à distance, le fil de discussion et depuis cette salle avec les micros à disposition. Quatre présentations et je vais appeler les trois personnes qui sont présentes et on aura une personne à distance depuis Montréal, c'est-à-dire Marc-André Delsuc si vous voulez venir vous installer ici, Nicolas Venis, Min Jin Kim et puis Claude Aymond. Donc à distance, je le disais, on vous retrouve Claude Aymond, vous êtes en direct depuis Montréal. Donc vous interviendrez tout à l'heure. Alors chez vous, il n'est pas exactement la même heure. Pas tout à fait. Et quelle heure, il est 5h là ? Il est 5h15, si vous trouvez que je suis endormi, c'est le cas. Et vous nous avez suivi depuis quelques... Alors est-ce que vous avez tenu votre promesse ? Vous m'aviez dit que vous alliez vous connecter dès le début des présentations, ça fait 3h du matin ou environ ? Non, je me suis connecté juste maintenant, mais je vais suivre le restant de la journée. Malheureusement, bon... Le réveil, pas de réveil. L'autre était un peu tôt, mais bon. Mais je vais suivre le restant de la journée sans souci. Merci en tout cas beaucoup d'être avec nous dans le cadre de cette journée. Et on entendra avec beaucoup d'intérêt votre intervention tout à l'heure. Donc à tout à l'heure à la fin de cette seconde session. Marc-André Delsug, vous êtes directeur de recherche émérite. Merci également d'être présent. Votre discipline, c'est la chimie analytique. Et vous avez travaillé un programme qui s'appelle le Fluovial pour la détection et la quantification de polluants fluorés par du RMN du fluor. Donc la résonance magnétique nucléaire. C'est bien ça. Alors on a déjà un peu parlé ce matin des polluants fluorés qui semblent poser un grand nombre de problèmes. Donc c'est un financement qui date de 2018, mais c'est aussi le fruit d'un travail de 40 ans. Avant qu'on parle des polluants fluorés, on avait déjà analysé des composés fluorés dans l'environnement. Et avant ce projet, vous avez trouvé de nouvelles façons de doser les composants fluorés grâce à la résonance magnétique nucléaire. La détection est meilleure et on voit beaucoup plus de molécules. Ce qui est important, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'à très faible dose, on pouvait déjà avoir des effets. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Oui, c'est ce projet qui était en collaboration entre le CNRS, qui est mon équipe de recherche, et une entreprise Cascade. Alors je vais vous parler effectivement des PFAS, ces fameux polyfluoroalkyl substances, PFAS qu'on dit avec l'accent anglais. Et en fait, on les trouve un peu partout, vous le savez probablement, principalement dans les habits, les poils qui n'attachent pas bien évidemment, les peintures, et tout ce qui est contrôle du feu et poudre anti-incendie. Alors, on les dit éternelles, en fait, c'est parce qu'elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Et si vous avez des très très faibles quantités dans l'eau, elles se stockent dans le phytoplankton. Et le poisson qui mange le phytoplankton lui-même a une teneur qui s'élève. Le phoque, bien sûr, qui mange des poissons. Et le pauvre polaire, qui est cet exemple bien connu, qui a des doses très très élevées. Alors, je vais vous montrer. Et donc, cette accumulation du fait de leur persistance est un problème, bien évidemment, aux toxiques et éco-toxiques. Alors, c'est connu depuis longtemps. Le PFOS, qui est le précurseur pour les habits, en fait, ici, est déjà régulé depuis 2019 dans la Convention de Stockholm. Et maintenant, il y a de plus en plus de régulations autour de ces choses-là. Alors, à quoi ressemble un PFAS ? Excusez-moi pour cette nomenclature qui est très confuse. Et elle n'est pas de moi, je vous rassure. Donc, c'est polyfluoré. Donc, vous voyez ici, par exemple, un exemple de la fameuse molécule PFOS, avec plein de fluor, ici, dans cette représentation schématique ou dans l'espace. Et il va falloir pouvoir les détecter, les caractériser et, bien évidemment, pouvoir les mesurer. Donc, pour les mesurer, on utilise principalement dans la méthode standard, c'est la spectrométrie de masse. Avec une méthode d'analyse ciblée, on a une centaine de molécules qui sont répertoriées comme étant toxiques. On va les rechercher avec une méthode extrêmement sensible qui va permettre de les détecter. Qu'en est-il de celles qui ne sont pas répertoriées ? Voilà toute la question. Il faut se rendre compte que ça, c'est un exemple, mais la famille des polyfluorés est immense. Elle se compte en dizaines de milliers de molécules disponibles sur catalogue et probablement en millions de molécules que l'imagination du chimiste doit être capable de produire ou la métabolisation dans la nature. Alors, on s'est dit, fort d'être expérience, effectivement, d'une carrière de RMN que j'ai faite depuis longtemps et puis d'un nouvel équipement qui était arrivé dans notre laboratoire du CNRS à Strasbourg, on s'est dit, on va utiliser la RMN qui est une méthode très différente de la spectrométrie de masse et qui a particularité d'être très complexe dans sa mise en œuvre. Alors, elle est adorée par les chimistes de synthèse. Les étudiants l'aiment beaucoup moins à cause de ça. Alors, elle a plein de possibilités. Un principal défaut, c'est sa réputation d'être peu sensible. Donc, ça paraît mal pour un projet qu'on a posé à l'ANR et je remercie l'ANR d'avoir quand même suivi ce projet-là, porté par cette entreprise Cascade et associé avec mon laboratoire qui est aussi une plateforme régionale de mesure. Donc, on a fait du développement pour ce projet. Alors, les plus et les moins de ce projet, a priori, c'est que la sensibilité n'étant pas suffisante, ça ne va pas marcher pour la recherche de polluants. Les avantages sont évidents aussi, c'est qu'on va pouvoir voir tous les fluors, quels qu'ils soient. Il n'y aura pas, on ne pourra pas se cacher, ça va être une méthode qu'on appelle non ciblée. C'est-à-dire que justement, on va voir tout ce qu'il y a là. Et puis, la préparation est beaucoup plus simple, ça a pas mal d'avantages. Donc, on est allé de l'avant. Voici un des tout premiers spectacles qu'on a fait. Ça, c'est de l'eau que l'ANCESC nous avait donnée, l'ANCESC de la région Grand Est, qu'on a mis dans notre tube et qu'on a mis dans notre spectro. Et voici le signal fluor. On voit très bien qu'en fait, à l'usage, on voit très bien qu'ici, on a du PFOS. C'est-à-dire que vous avez ici la chaîne grasse avec les CF2. Et ici, le CF3 terminal. Et puis, un signal ici qui n'est pas du PFOS, qui est de fluorure, parce qu'il y en avait dans cette eau. Donc, on voit la caractéristique, c'est que chaque signal est vraiment directement proportionnel au fluor qui est présent dans cet échantillon. D'ailleurs, on voit bien qu'ici, si celui-là fait 3, ceux-là font 2. Voilà. Donc, c'est vraiment directement proportionnel et on peut mesurer la quantité de cette molécule ici. Alors, ici, je vous ai mis un petit catalogue de molécules des PFAS classiques. Donc, c'est ces chaînes qui sont plus ou moins longues et plus ou moins fonctionnalisées ici. et qui vont avoir des signaux qui vont s'étaler. On reconnaît donc ici le bout de chaîne et là, la chaîne principale. Éventuellement, sur certaines molécules, on peut avoir des signaux un peu à d'autres endroits. Et donc, voilà. Je vais aller très vite sur ce projet de Finançant 2018. Donc, il est fini déjà depuis plusieurs années. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'on a fait avec ça. Donc, les avantages, on a pu observer vraiment que c'était relativement possible de descendre à des concentrations qui ne sont pas celles de l'eau de mer, mais qui sont celles de la morue, par exemple, qui a commencé à manger. Voilà. Donc, on est dans des choses qui peuvent être pertinentes, donc pas très sensibles, mais on voit tout. Et la préparation est effectivement extrêmement simple. Et le coût et l'utilisation en routine n'est pas à exclure parce que finalement, les structures de coût ne sont pas si catastrophiques que ça. Ça, c'est vu de l'entreprise qui essaie de commercialiser cette analyse. Donc, voilà une étude pilote qui a été faite, qui s'appelle Ipanema, sur un projet de l'ADEME. Il est piloté par des gens, par Eric Michel à l'INRA d'Avignon et avec le laboratoire EPOC en parallèle. Donc, c'était vraiment de mesurer les PFAS dans les sols, dans un site d'entraînement de pompiers. Et en particulier, de voir comment il se disperse dans le milieu et comment est-ce qu'il est modifié dans le milieu, par dégradation ou par métabolisation éventuellement. Donc, par exemple, il y a une étude sur les vers de terre. On n'est pas partie prenante. J'ai appris que les vers de terre avaient un microbiote et que tout se passait, bien évidemment, dans le microbiote du vers de terre. C'est même, grosso modo, un microbiote. Alors voilà, le projet, il y a eu plusieurs points de prélèvement, de nombreux échantillons, énormément de mesures. Et donc, toutes les mesures refaites en parallèle par spectrométrie de masse chez EPOC et par RMN chez Cascade. Et voilà les résultats qui ont été obtenus. Alors voilà un exemple de spectre qui sont obtenus par RMN dans le cas de fluovial. Et on voit qu'en fonction de la position en surface ou en profondeur, on a des abondances différentes. On reconnaît ici, par exemple, les chaînes GRAS des PFAS classiques. On reconnaît éventuellement ici des formes avec des éthers. Puis là, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit que ce ne sont pas les raies minoritaires, celles dont on ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a énormément de résultats qui ont été rassemblés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le lieu, en fait, et l'étude est encore en cours. Mais on peut se concentrer sur les résultats sur un point qui montre le genre de mesures qu'on est capable de produire. Ici, vous avez donc en bleu les résultats par spectrométrie SLAS classique, par époque, qui ont testé une cinquantaine de molécules différentes, leur présence. Donc, elles sont là. Et on voit en rouge ces mêmes molécules dosées par RMN. Et on voit qu'on trouve à peu près la même chose. Le 40 %, on est, si vous voulez, dans la grosse barre d'erreur. Les méthodes d'extraction sont complètement différentes. Tout est différent. La barre jaune, par contre, c'est tout le fluor exprimé dans la même unité, comme si c'était des PFAS classiques, de la quantité de fluor qui est présent dans ce milieu, du fluor organique. C'est bien des molécules. Il faut savoir qu'il n'y a pas de fluor organique dans la nature. Tout ce fluor organique, c'est forcément l'homme qui l'a créé. Ou la métabolisation d'une molécule créée par l'homme. Et donc, ça, voilà, le signe d'une pollution qui n'avait pas du tout été recherchée par spectro de masse. Donc, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de molécules, ce n'est pas possible de chercher ces molécules par recherche ciblée. Et puis, on peut faire la même étude, peut être fait sur tous les sites de prélèvement. Donc, il y a des sites, vous voyez, le S1 et le S10, qui sont de la pollution probablement naturelle, qui sont loin du site, peut-être par diffusion. Et puis, sur les différents sites de prélèvement, on voit que les fluctuations entre les rouges, vous voyez que le rouge est toujours un peu au-dessus, mais parfois pas beaucoup au-dessus. Par contre, le jaune, qui est les molécules qui ne sont pas attendues dans le milieu et qui ne sont pas recherchées, peuvent être très, très présentes. Alors, voilà, bien évidemment, ça pose des conclusions. Dans les conclusions, ça pose des questions, surtout. Finalement, il faut considérer cette diversité moléculaire et les stratégies classiques de mesure qui vont bien pour le DDT, la dioxine ou le chlordécone, qui sont des molécules définies, ne marchent pas pour des molécules qui sont une famille immense de plusieurs, probablement, millions de molécules possibles, qui allaient le rôle du milieu. Et puis, vraiment comprendre cette différence entre analyse ciblée, on va chercher une molécule, on va la détecter au nanogramme litre, et puis une méthode non ciblée comme la RMN, on sera beaucoup moins sensible. Par contre, rien ne s'échappera du crible. Et je pense que ça a part des conséquences dans les termes de réglementation et éventuellement de considérer des tests pour la santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, merci beaucoup, Marc-André Galsuk. Voilà, donc, ça ressort très clairement de votre présentation. Quand on travaille avec le RMN, on découvre beaucoup plus de composés fluorés. Voilà. C'est important. Il reste à savoir exactement ce que c'est que ces objets qu'on a observés, on y est dessus. Des molécules avec lesquelles on sait quand même pas mal, enfin, il y a beaucoup de production de molécules fluorées, pour tout un tas d'intérêts en termes d'application. Oui, c'est ce que je disais, le catalogue du chimiste a acheté, il y a plusieurs dizaines de milliers de molécules disponibles, plus les modifications pour qu'on confère au laboratoire. Merci beaucoup, Nicolas Venisse, vous appartenez au CHU de Poitiers, vous êtes toxicologue avec l'équipe EBI, écologie-biologie des interactions. Et vous allez nous parler d'un projet qui s'appelle Précept. C'est un projet autour du développement d'un modèle pharmacocinétique à base physiologique. Alors, l'idée, en fait, c'est de travailler un modèle qui permet de décrire le devenir des polluants dans l'organisme. Parce qu'on vient de voir là, dans le milieu, qu'il y en a beaucoup, notamment des polluants fluorés. Mais qu'est-ce que ça devient une fois que c'est dans l'organisme ? Quels sont les chemins qui sont empruntés ? Avec un choix pour des polluants plutôt présents dans l'eau, dans votre travail. Vous vous êtes demandé, les polluants qu'on trouve dans l'eau, comment ils vont cheminer dans l'organisme ? Et trouver un modèle qui permette de décrire ça avec les dérivés chlorés. Alors vous, ce n'est pas tellement sur les molécules fluorés, vous êtes vraiment sur les dérivés chlorés. Et bisphénol A, c'est ça qui vous a préoccupé. Et tout à fait, molécules chlorées, très important aussi. Donc l'objectif, c'était en effet de développer un modèle pharmacosinétique à base physiologique pour évaluer l'exposition aux dérivés chlorés du BPA, qu'on appelle aussi le CLX-BPA. Et donc c'est un travail qui a été conduit en collaboration avec mon collègue Samy Haddad de l'Université de Montréal. Alors un peu de contexte sur ces dérivés chlorés du bisphénol A. Vous voyez qu'ils sont formés en fait par réaction du chlore avec le bisphénol A qui est présent dans la ressource hydrique et va conduire à la formation de quatre composés. Un dérivé monochloré, un dérivé dichloré, un trichloré et un tétrachloré. Et ce sont donc des sous-produits de chloration de l'eau. Il faut noter quand même que le CLX-BPA, le tétrachloro-BPA, est aussi utilisé comme retardateur de flammes. Donc il a également une autre origine. Donc ces produits sont détectés dans divers milieux aquatiques. Les eaux usées, les stations de traitement d'eau, les canalisations de distribution d'eau potable, l'eau du robinet. Et on a nous-mêmes retrouvé ces dérivés chlorés dans l'eau du robinet. Vous voyez avec des fréquences qui peuvent varier de 60 à 85%. Ces composés sont suspectés être des perturbateurs endocriniens. Ils interagissent avec les récepteurs estrogéniques et ils interagissent également avec les récepteurs PIPAR qui sont impliqués dans le métabolisme. Et ce qui pourrait expliquer les liens épidémiologiques qu'on observe entre l'exposition à ces dérivés chlorés et la survenue de diabète, d'obésité ou d'infarctus du myocarde. Alors ces dérivés chlorés sont bien détectés chez l'humain. On en a retrouvé dans le sang, dans l'urine, les maternels, le tissu adipeux, les cheveux. Et on a du mal à interpréter ces concentrations parce qu'on n'a pas de données toxico-cynétiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ces composés sont mis à disposition de l'organisme. On ne sait pas s'ils vont être absorbés et quelle quantité va être absorbée. On ne connaît pas les organes cibles. On ne sait pas si ces composés sont métabolisés. On ne connaît pas les voies d'excrétion ni la demi-vie. Donc, c'est des données qui sont importantes pour poursuivre l'évaluation du risque qui peuvent être liées à ces composés. Donc, l'objectif de ce projet Précept, c'était de générer des données toxico-cynétiques à partir d'expérimentations à la fois in silico, in vitro, et in vivo, chez l'animal et chez l'homme, et d'intégrer l'ensemble de ces données dans un modèle toxico-cynétique à base physiologique PBTK, ce qu'on appelle PBTK, pour les quatre composés, les quatre dérivés chlorés du BPA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle PBTK ? Vous voyez une figure à droite. C'est une représentation de l'organisme en divers compartiments. Ces divers compartiments, ils ont un support physiologique. Vous voyez qu'on a représenté notamment le cerveau, le tissu adipeux, les gonades. Et tous ces organes sont bien sûr baignés par le sang. Les pollons vont être distribués par le sang vers ces organes. Et donc, l'objectif, ça va être de paramétrer ce modèle à la fois en termes de volume d'organes, en termes de débit sanguin. Donc, ça, c'est des données qu'on trouve dans la littérature. Mais il faut aussi paramétrer le transfert de ces composés vers les organes. Et ça, on est obligé de mener ces expérimentations pour avoir ces données. Donc, on a d'abord fait un développement du modèle chez le rat. Et ce modèle chez le rat a ensuite été extrapolé à l'humain. Je n'ai plus de comptage du temps. Ah oui, non, je vous ai fait un gros cadeau, là. Merci. Je vous remettrai plus tard. On parle du décompteur, là, qui est figé. Mais c'est vrai que ça va reprendre, vous n'en faites pas. Par contre, je ne vais pas pouvoir tenir non plus toute l'après-midi. On est en train de négocier la durée de l'intervention. Mais ça se passe bien. Donc, en point de vue méthode, on a mis en œuvre des expérimentations in silico et in vitro, je vous l'ai déjà dit, pour estimer les coefficients de partage, c'est-à-dire comment vont se distribuer les polluants dans les différents tissus. On a regardé la fixation aux protéines plasmatiques. On a regardé aussi le métabolisme. Donc, on a fait du métabolisme in vitro avec des hépatocytes de rat et des hépatocytes humains pour comparer les deux formes de métabolisme. On a identifié les métabolites formés avec des méthodes de spectrométrie de masse. Et puis, une fois qu'on a paramétrié notre modèle, on a réalisé des études in vivo chez le rat, après l'exposition IV, à des doses qui sont des doses assez élevées. On a collecté différents milieux biologiques. Vous voyez le sang, les urines, les fesses, les tissus, pour tester la validité de notre modèle. Et on a fait la même chose chez des volontaires sains, des volontaires sains féminins. Vous verrez pourquoi après. Après l'exposition orale et cutanée, pour ça, on a bien sûr obtenu une autorisation du comité de protection des personnes. Alors, les résultats, je vais aller assez vite, parce qu'il y a beaucoup de résultats déjà, et puis c'est quand même assez technique. Donc, on a pu caractériser, vous voyez, la fixation protéique, qui est assez importante et qui varie d'un composé à l'autre, de manière assez marginale, finalement. Les coefficients de partage nous ont permis d'indiquer que ces composés ont un pouvoir de forte distribution dans l'organisme, puisque vous voyez que, là, dans le tissu adipeux, ces composés peuvent diffuser avec un ordre de diffusion qui correspond à la lipophilie des molécules et qui est conforme, en fait, à ce qu'on avait retrouvé déjà in vivo. On a aussi mis en évidence le métabolisme, à la fois chez le rat et chez l'humain. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des différences de métabolisme entre les différents composés, déjà, et aussi entre le rat et l'humain. Et on a pu identifier des métabolites qui sont des métabolites glucuraux et des métabolites sulfaux conjugués. Donc, une fois qu'on a pu paramétrer notre modèle avec ces paramètres, on a d'abord choisi d'utiliser les paramètres du rat. Et on a ensuite testé notre modèle sur les expérimentations in vivo qu'on avait réalisées. Et vous voyez sur les figures à droite que le modèle permet de prédire correctement les données expérimentales. Vous avez en très plein la prédiction du modèle et puis les points correspondant aux données expérimentales. Là, je vous ai mis un exemple avec le dichloro, mais on a des données pour les quatre composés dans le plasma et dans le cerveau. Et on pourrait regarder aussi les autres organes, mais ça ferait beaucoup de données à présenter. Ensuite, on a fait une extrapolation. Chez l'homme, on a repris notre modèle chez l'aura. On a appliqué les paramètres qu'on avait retrouvés, qu'on avait mesurés pour la partie humaine. Vous voyez les paramètres in vitro, qui sont les coefficients de partage, les constantes métaboliques. On a introduit des constantes d'absorption orale qu'on a estimées à partir de l'étude qu'on a réalisée chez le volontaire sain. Vous avez à droite ici les figures qui correspondent aux mesures de concentration chez le volontaire sain, à partir desquelles on a pu estimer ces constantes d'absorption. Vous voyez qu'il y avait une administration qui a été faite par voie orale en haut et une administration par voie cutanée en bas. Et on a finalement ajusté notre modèle humain à ces données humaines. et on voit que le modèle permet de décrire incorrectement les données expérimentales chez l'homme et qu'on a bien réussi à valider l'extrapolation de notre modèle de l'animal vers l'homme. J'ai encore un peu de temps ? C'est un point important. C'est souvent la remarque qui est faite, c'est de se dire, on travaille sur la souris, mais il y a les barrières d'espèces à quel point ça joue. Donc pour conclure, c'est donc les premières données toxicosignétiques des dérivés chlorés. On a vu que l'absorption pouvait se faire par voie orale ou par voie cutanée, qu'on avait une distribution dans les organes de ces composés, notamment au niveau du cerveau et du tissu adipeux. On a identifié le métabolisme par conjugaison avec des différences intères espèces qui sont assez importantes. Et puis on a aussi montré que l'élimination urinaire était finalement minoritaire sous forme inchangée, que ce n'était peut-être pas un mur marqueur pour faire de la biosurveillance. On a également développé le premier modèle PBTK des CEDX-BPA, donc c'est avec un développement initial chez l'animal et une extrapolation, une validation réussie chez l'humain. Et puis ces modèles, au final, sont très utiles, notamment pour l'analyse du risque, puisque à partir de ces modèles, on peut faire des mesures de l'exposition interne, si on connaît par exemple la dose qui a été reçue par les sujets. Et inversement, si on a des données de biosurveillance, on peut extrapoler les doses reçues. Donc des modèles très intéressants en analyse du risque. Et pour finir, en perspective, on n'a pas été encore jusqu'au bout tout à fait du projet, puisque notre objectif, c'est de l'extrapoler à la femme enceinte, et ensuite d'évaluer le transfert de ces composés de la ressource en eau vers l'organisme de la femme enceinte, puisqu'on a des données qui sont issues d'une cohorte qui s'appelle la cohorte AEDS, des données de consommation d'eau de femmes enceintes, une centaine de femmes enceintes, des données de biomarqueurs urinaires, par exemple, des données de consommation, des données de mesures de concentration composées dans l'eau du robinet de ces femmes. Donc on espère pouvoir faire le lien finalement entre cette exposition via l'eau et la contamination de l'organisme de la femme enceinte. Encore du travail à faire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas Vénis. C'est d'autant plus intéressant que c'est vrai que l'eau du robinet est sûrement un des produits les plus surveillés, donc on peut avoir des analyses assez précises des polluants et des composés qui se retrouvent dans l'eau et justement faire le lien avec la santé étant dans un CHU, c'est forcément un lien intéressant. En fait, ces polluants ne font pas partie des polluants qui sont surveillés en route, et donc c'est des analyses qu'on a conduites. Ce n'est pas en routine, non, ça peut être des analyses ponctuelles par contre qui sont réalisées. Non, en routine, on ne peut pas faire tout ça, effectivement. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est un chemin intéressant pour l'action parce qu'on voit d'un côté les polluants, ce n'est pas la surveillance en routine, mais ça peut être des surveillances ponctuelles. Et si jamais il y a un problème précis, voir quels échos ça a en termes de santé. C'est tout ce que vous venez de nous expliquer qui est assez prometteur. Merci en tout cas pour cette présentation. On verra quelles sont les questions posées tout à l'heure en ligne. Minji Kim, vous êtes à l'Inserm. Bonjour à l'Université de la Sorbonne Paris Nord. Toxicologue. De votre côté, vous avez commencé à travailler sur les polluants organiques persistants, ce qu'on appelle les POP, sur lesquels vous travaillez d'ailleurs toujours. Et vous allez nous parler du relargage des POP, par exemple, dans les tissus adipeux. C'est un point que vous avez travaillé par le passé. Là, dans le projet créatif, on est sur les mélanges de polluants, pas uniquement les POP, libérés par les tissus adipeux greffés. Alors, on a évoqué un petit peu tout à l'heure les tissus adipeux. Donc, c'est les tissus gras, c'est ça qu'on a dans l'organisme et qui peuvent être le réceptacle d'un grand nombre de polluants. C'est connu, ça s'accumule dans les tissus gras. C'est stocké dans ces tissus et ça peut ensuite, évidemment, être relargué au sein de l'organisme. C'est une sorte d'exposition, finalement, à bas bouillie, mais qui continue dans le temps, puisque ça nous accompagne, évidemment, tout le temps. Exact. Donc, je vais vous parler des résultats de créatif qui s'intéressent au devenir et aux effets de ces polluants organiques persistants POP à partir d'une source interne qui est le tissu adipeux. Le projet était financé par l'ANR. La coordinatrice était professeure Karine Houdouz à l'Université Paris-Cité. Dans cette étude, nous sommes intéressés aux polluants organiques persistants POP qui sont des composés qui sont résistants à la dégradation, qui s'accumulent au sein des organismes vivants, qui ont des effets toxiques et qui sont mobiles, c'est-à-dire retrouvés à de longues distances de leur source d'émissions. Ils sont soit produits de façon intentionnelle, en tant que pesticides ou utilisés pour usage industriel, soit de manière non intentionnelle, puisqu'ils sont produits naturellement lors des combustions des déchets et des processus industriels. Donc, comme mentionné précédemment, en fait, il existe des études épidémiologiques qui montrent qu'il y a une association forte entre ces polluants et les maladies métaboliques, telles que l'obésité, le diabète des types 2 et les maladies cardiovasculaires. Donc, de par leur résistance à la dégradation et leur lipophilie, on les trouve stockés dans les tissus gras de l'organisme, notamment dans les tissus adipeux, et ils sont relargués dans la circulation sanguine lors de l'amaigrissement. Donc, l'originalité de notre étude était de regarder le devenir et les effets de ces polluants libérés à partir d'une source interne en utilisant un moldé de zénogreffe que nous avons développé nous-mêmes par le laboratoire. Donc, voici en quoi consiste le modèle. Nous avions trois groupes de souris qui ont eu une injection d'un mélange de dix polluants à la dose... Donc, vous avez ici la liste... Oula ! La liste des dix polluants qui comprennent des produits industriels, notamment le pifas et les pifois dont on parle depuis ce matin, les sous-produits et les pesticides, qui ont été administrés soit à la dose 5 fois, soit à la dose de 15 fois l'OAOL. L'OAOL étant la dose la plus faible à laquelle on observe un effet chez les individus exposés. 48 heures après cette injection, le tissu adipeux de ces souris a été récupéré et greffé à des souris non directement exposées aux polluants. Et on les a sacrifiés soit 3 jours, soit 21 jours après cette greffe. À ce moment-là, les différents tissus gras, les tissus adipeux, le foie, le cerveau ont été prélevés pour un dosage de polluants ou pour des études omiques. Donc ici, je vais vous parler des résultats de la transcriptomique, mais nous avons également fait des analyses métabolomiques et lipidomiques. Pour commencer, je vous présente la quantité de polluants que nous avons détectés chez les souris directement exposés aux polluants 48 heures après lors de leur sacrifice. Ce qu'on voit, c'est que nous avons bien la présence des 10 polluants qui ont été injectés chez les souris. Ce temps où nous avons récupéré le tissu, on l'a appelé J0. Ici, je vous présente deux polluants différents parce qu'en fait, ils ont un profil de relargage complètement différent. Donc, on voit que pour le pifo A ici, mais c'est exactement la même chose pour le pifo A, dans le tissu adipeux, lorsqu'ils sont greffés chez les souris non exposés directement aux polluants, nous avons une diminution très forte de ces pifo A dans le tissu adipeux. Et à 21 jours après la grève, nous ne détectons plus de présence de pifo A dans le tissu adipeux. Contrairement aux autres polluants, représentés ici par bêta-HTH, dont la présence est avérée au moment de la grève et la diminution est plus graduelle et nous avons encore présence des polluants 21 jours après la grève. Ce qui suggère du coup, effectivement, un relargage rapide pour les pifases et un relargage plus lent pour les autres pop. Donc, où vont du coup ces polluants qui sont relargués à partir de ce tissu adipeux contaminé par les pop ? Donc, nous avons regardé la présence de ces polluants chez les souris greffées dans le foie et les tissus adipeux et le cerveau. Donc, ce qu'on voit, je commence du coup à nouveau la différence entre le pifase et les autres polluants. Nous observons que pour les pifases, leur présence est importante et préférentielle dans le foie. Comme vous pouvez voir ici, donc là, on les a comparés, les tissus adipeux, le foie et le cerveau. Donc, c'est le foie, effectivement, qui stocke le plus de pifases, suivi de tissus adipeux, puis ensuite de cerveau. Donc, on voit qu'effectivement, le foie est l'organe de stockage des pifases chez les souris. Ensuite, pour les autres polluants, nous avons le même profil, quels que soient les organes étudiés, soit le tissu adipeux, le foie et le cerveau. On a surtout une grande majorité de polluants qui stockent dans les tissus adipeux. Donc là, on a étudié, en fait, deux types de tissus adipeux qui sont finalement des tissus viscéraux. Donc, ils sont assez ressemblants en termes de stockage de polluants, suivi de foie et enfin de cerveau. Donc, comme ce qui est bien connu, effectivement, nous avons bien retrouvé une accumulation forte des polluants dans le tissu adipeux. Ensuite, évidemment, nous avons aussi regardé que devenaient ces polluants qui sont stockés dans les différents tissus des souris greffées. Donc, nous voyons à nouveau dans le tissu adipeux et le cerveau un relargage rapide des pifaces puisque nous observons... Ouh là ! Nous observons bien de faibles quantités de pifaces dans le tissu adipeux. Donc ça, c'est... Je vous montre le foie en comparaison. Mais dans le tissu adipeux et dans le cerveau, nous avons de très faibles quantités de pifaces trois jours après la grève et à 21 jours, en fait, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, on ne les voit plus. Donc, voilà, il y a le pifos-pifoie. Du coup, dans le foie, effectivement, nous avons une présence de pifoses qui est détectable à trois jours mais également à 21 jours et les concentrations restent relativement stables. Confirmons le fait qu'à nouveau, le foie est bien l'organe de stockage de pifaces. En ce qui concerne les autres polluants, donc, à nouveau, c'est le même profil pour quels que soient les organes et quel que soit le temps, c'est que nous avons une concentration qui est comparable entre trois jours et 21 jours après la grève, suggérant bien une accumulation et un stockage de ces polluants dans les tissus gras de l'organisme. Donc, évidemment, nous avons cherché à comprendre les effets qui peuvent résulter de la présence de ces polluants dans ces différents tissus. Donc, nous avons procédé à l'étude transcriptomique sur des échantillons à 21 jours après la grève. Nous avons analysé les données de transcriptomique par GSEA qui permet de voir un enrichissement des voies biologiques qui peuvent être activées ou réprimées. Donc, si je vais commencer par le tissu adipe des souris exposés aux polluants, ce qu'on voit, c'est qu'on trouve bien des effets qui sont connus des polluants, à savoir une activation des voies liées à l'inflammation et au métabolisme des hénobiotiques. Et en parallèle, nous observons bien une diminution des voies qui reflètent les fonctions mitochondriales et le métabolisme glucidique, lipidique ainsi que des acides aminés. Et maintenant, si on regarde les effets que l'on voit dans les organes des souris greffées, finalement, dans le tissu adipeux, nous voyons très peu de gènes modulés et donc forcément très peu de voies modulées. nous observons quelques augmentations de gènes impliquées dans le métabolisme glucidique. Par contre, dans le foie, nous observons bien une activation des voies liées à nouveau au métabolisme des hénobiotiques ainsi que le métabolisme glucidique, lipidique et des acides aminés. Et nous avons une diminution des voies liées aux fonctions mitochondriales qui sont assez cohérentes avec la présence de ces polluants dans le foie. Donc là, je vous ai un peu récapitulé les résultats puisque là, on parle beaucoup de différents polluants et de différents organes. Donc pour résumer, on voit que les pifaces s'accumulent préférenciement dans le foie, le foie qui accumule également d'autres polluants, le tissu adipeux stocke principalement des POP autres que pifaces et finalement, dans le cerveau, nous détectons très très peu de POP. Et le relargage étant très rapide dans les tissus adipeux et le cerveau pour les pifois et relativement faible pour le piface. Donc là, je vous ai parlé seulement de pifois mais ça concerne également le pifos. Donc le foie relargue très peu les pifaces et de façon globale, les autres POP restent effectivement stockés dans ces différents organes gras. Donc à nouveau, je vous ai mis en comparaison l'effet d'une exposition directe aux polluants qui sont en fait à des doses proches de l'OAOL versus des doses qui sont mille fois moins importantes pour le foie et cent fois moins importantes pour le tissu adipeux. Finalement, on voit qu'en fait, on retrouve dans le foie certains effets qui peuvent être directs, qui sont également observés par une exposition directe aux polluants à des doses plus importantes. Et je ne vous ai pas parlé ici par manque de temps, mais ces résultats sont assez cohérents avec les résultats des métabolomiques que nous avons déjà publiés dans le foie notamment avec une augmentation des acides aminés glycogènes et une diminution des métabolites impliquées dans les fonctions mitochondriales. Ce qui suggère donc qu'en fait, l'étude des POP doit absolument inclure effectivement l'estimation des effets liés au relargage de ces polluants à partir d'une source interne. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et ça veut dire aussi à la lecture de ces résultats que quand on s'intéresse aux maladies hépatiques, enfin quand il y a beaucoup de foie endommagée en France et ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question de l'influence de ces POP sur le foie aussi. On a beaucoup entendu parler des problèmes de reproduction, d'impact sur le cerveau aussi. Là, on a vu que le voyage est plus rapide vers le cerveau, mais le foie, c'est un peu dans sa fonction, accumule aussi beaucoup. Donc, ça a des enjeux peut-être de lecture sanitaire et de lecture différente des problèmes hépatiques, non ? Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel ? De toute façon, les effets des POP sur le métabolisme du foie sont connus. Ce qui est assez négligé et qu'on n'a pas estimé, c'est qu'effectivement, il y a l'exposition directe, mais il y a une exposition indirecte qui peut être aggravée par exemple lorsqu'on perd du poids. D'accord. Encore plus important quand on a une perte de poids drastique. Oui, parce que du coup, là, on envoie vers le reste de l'organisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'on peut éviter ou pas d'ailleurs. Autant une exposition externe, c'est plus facile, mais interne, ça peut effectivement expliquer pourquoi pour certains patients, l'amaigrissement ne donne pas forcément des effets positifs attendus. Et du coup, on se retrouve face à des messages contradictoires parce qu'on sait que l'obésité, c'est aussi, il faut lutter contre. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations et pour la précision de votre travail, Minji Kim. Claude Aymond, on vous retrouve en direct. Vous êtes réveillé ? Oui, oui, tout à fait. Merci d'être présent. Donc, professeur associé de l'École de santé publique à l'Université de Montréal et également consultant en recherche pour P-K-S-H. C'est une structure privée, mais qui collabore uniquement avec des entités publiques, si j'ai bien compris. Alors, vous définissez, Claude Aymond, comme un pharmacocynéticien. Donc, vous intéressez à la distribution des composés dans l'organisme, vous aussi, avec des mélanges de composés auxquels nous sommes exposés. On va y revenir un petit peu cet après-midi sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études aussi qui s'intéressent à, là, c'était différent à l'instant avec Minjiki, mais à un composé spécifiquement et voir quels sont les effets dans l'organisme. Or, on est manifestement soumis à une sorte de soupe de contaminants et c'est important de pouvoir s'intéresser à ces mélanges. Que deviennent les contaminants dans l'organisme ? Comment ça peut se retrouver ? Enfin, où on peut les retrouver ? Comment ça peut s'éliminer ? Et vous êtes basé sur une cohorte de mère-enfant, vous allez nous en parler, qui est française, pour voir comment tout ça peut être évalué, étudié dans l'organisme avec des dynamiques spécifiques. C'est un modèle prédictif que vous avez cherché à développer de manière, effectivement, à proposer des outils concernant les expositions des êtres humains. Oui, surtout, surtout, on s'intéresse, bon, je pense qu'on s'intéresse beaucoup au mélange maintenant et c'est important de pouvoir développer aussi des outils. Donc, le titre, bon, c'est l'acronyme, c'est EPIKID-PECA, c'est réaliser un outil prédictif de la concentration interne d'exposition des enfants de multiples contaminants persistants, un outil associé à modélisation pharmacocinétique et données épidémiologiques longitudinales de la période prénatale à l'adolescence. Ce projet est une collaboration avec le docteur Luc Multinier qui est directeur de recherche et tout récemment émérite à l'IRSET de Rennes et Cécile Chevrier qui est directrice de recherche aussi à l'IRSET de Rennes. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'objectif du projet EPIKID-PECA est de développer une approche prédictive de l'exposition interne d'un mélange, c'est important, d'un mélange de contaminants au cours d'une période sensible du développement à l'aide de la modélisation PVP-K. Prochaine diapo. Voici, donc, c'est important de mettre la définition de ce que c'est un modèle PVP-K. C'est un modèle, un modèle PVP-K est une description mathématique simplifiée d'observation biologique qui explique la cinétique d'un composé. Donc, un modèle PVP-K ne doit pas reprendre finalement toutes les différentes fonctions de l'organisme et seulement essayer d'exprimer finalement les observations biologiques. Donc, vous avez du côté gauche une représentation conceptuelle que nous avons utilisée dans le cadre de ce projet. Donc, vous avez quatre compartiments, le sang, le foie, le tissu adipeux et autres tissus fois parce que c'est la voie finalement de biotransformation et aussi pour l'excrétion biliaire dans les fesseilles. C'est un organe très important. Le tissu adipeux, bien sûr, et vous allez comprendre pourquoi le tissu adipeux parce que, bon, c'est un lieu de stockage. Et autres tissus, ce sont tous les tissus qui n'interfèrent pas de façon majoritaire au niveau de la cinétique, mais qui nous permet de faire finalement le bilan de masse des contaminants dans l'organisme. Et du côté droit, vous avez, bon, les différentes étapes qu'on suit généralement lorsqu'on fait un développement d'un modèle PVP-Core. D'abord, une représentation du modèle, comme je vous ai montré du côté gauche, une représentation conceptuelle. On identifie certaines équations mathématiques. Par la suite, on doit faire une paramétrisation. La paramétrisation, c'est la recherche finalement de paramètres physiologiques, biochimiques et physico-chimiques concernant les différents contaminants à modéliser. C'est suivi par, finalement, le codage, ce qu'on appelle, nous, le codage du modèle sur un logiciel, sur un logiciel de choix qui nous permet de faire les simulations. Par la suite, on évalue le modèle en comparant, finalement, les données expérimentales ou épidémiologiques avec les simulations obtenues. On fait une étude de sensibilité. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais si le modèle ne prédit pas correctement, à ce moment-là, il y a toujours un raffinement qui peut être fait en changeant la structure du modèle ou en ajoutant certains paramètres. Donc, comme je disais, l'idée, c'est de faire un modèle le plus simple possible qui explique la cinétique du composé et on peut le complexifier par la suite. Prochaine diapo. Au niveau de la population support, M. Dubois en a parlé un petit peu. Donc, la population support et contaminants retenus. D'abord, le développement du modèle s'appuie sur des données de biosurveillance mesurées dans la cohorte mère-enfant-pélagique mise en place en 2002 en Bretagne par l'IRSET. Donc, bien entendu, c'est une cohorte qui est importante et riche en données aussi pour pouvoir modéliser. Les contaminants en mélange qui ont été retenus parce qu'ils ont été mesurés dans le plasma de cette population-là, c'est le HCH, le DDE, le HCB et 6 PCB dont le 118, 138, 153, 170, 110, 180, 187. Ce sont les PCB généralement qu'on retrouve le plus souvent en abondance, peut-être pas en abondance, mais le plus souvent présents dans les mesures de ces contaminants et le PBDA-209. Bon, ces contaminants, bien sûr, sont assez connus et présentent des propriétés hormonales, donc ce sont des perturbateurs endocriniers. Ils sont faiblement métabolisés et ont des longues demi-vies dans l'organisme. Donc, ces propriétés sont excessivement importantes. de plus, les concentrations de ces composés ont été mesurées chez 450 enfants à la naissance et dans le sang de cordon et à l'âge de 12 ans dans le sang veineux périphérique. Dans les 450, vous avez à peu près une proportion équivalente de garçons et de filles. Donc, on les a suivis et ont été suivis sur une période de 12 ans. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les caractéristiques du mélange, c'est important parce qu'on veut savoir aussi, c'est important qu'ils soient détectés, bien entendu, dans les tissus biologiques. Donc, à la naissance, le taux de détection était supérieur à 74 % pour tous les contaminants que j'ai nommés tout à l'heure, à l'exception du PBDE-209, qui était seulement à 35 %, avec des concentrations médianes comprises entre 15 et 190 nanogrammes par litre. À l'âge de 12 ans, ces mêmes individus avaient un taux de détection de 65 %, sauf pour le PBDE-209, qui était à seulement 2 %, mais les concentrations médianes comprises entre 14 et 91 nanogrammes par litre. Les concentrations que je mentionne ici sont importantes et vous verrez pourquoi. Donc, tenant en compte des faibles concentrations observées et de leurs faibles transformations métaboliques, il est peu vraisemblable qu'ils puissent être à l'origine d'interactions métaboliques susceptibles de modifier de manière significative les constantes d'élimination. De plus, les interactions n'ont pas été décrites dans le modèle et quand bien même il existerait des interactions résiduelles, cette influence serait déjà prise en compte dans les échantillons lors du calcul de la constante d'élimination à partir de la demi-vie issue de la littérature. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Donc, le développement du modèle, j'en ai parlé un petit peu les différentes étapes. Donc, on a fait finalement une représentation conceptuelle du modèle. Par la suite, on a identifié dans la littérature les paramètres tels que les caractéristiques anatomiques, physiologiques, biochimiques de l'espèce considérée dans ce cas-ci chez l'homme et par exemple sur les courbes de croissance des demi-vies des contaminants. Par la suite, on a finalement codé le modèle à partir d'équations pharmacocinétiques. Ceci a été suivi par une optimisation. L'optimisation, on s'est servi, on l'avait déjà fait pour les dioxines dans le passé parce que, bon, ce sont des courbes qui sont assez, bon, assez uniques. Donc, on a pris un échantillon aléatoire de 10 % des données de la cohorte Pélagie pour pouvoir faire une optimisation de certains paramètres. Par la suite, une fois que le modèle, on le pense optimisé, on a fait une analyse de sensibilité des paramètres employés. Cette analyse de sensibilité vise à évaluer finalement que si l'on change par exemple un paramètre de plus ou moins 5 %, quel sera le résultat sur la simulation. Et plus un paramètre est sensible, plus on doit s'assurer de la plausibilité biologique de ce paramètre-là. Donc, ça, c'est important. C'est important de considérer l'analyse de sensibilité. Une fois que ça s'est fait, on parle, on a évalué la prédictibilité en confrontant le modèle optimisé à des données mesurées en utilisant le restant finalement de la cohorte, donc les 90 % des données restantes de la cohorte de Pélagie. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici un exemple, voici ce qu'on a retrouvé sur la prédictibilité du modèle. Vous avez à gauche les garçons, à droite les filles, vous avez les points qui représentent le sang du cordon à la naissance et vous avez à droite à 12 ans pour le même graphique de gauche et vous avez exactement la même chose pour le graphique de droite. Donc, les simulations montrent que pour chacun des contaminants, le rapport des données simulées sur les données mesurées sont inférieurs à 2, ce qui est considéré comme acceptable selon les critères émis par l'OMS en 2010. Prochaine diapo. Donc, le modèle prédit relativement bien les concentrations plasmatiques aux deux points de mesure à la naissance et à 12 ans. Les expositions via le lait maternel sont décrites dans le modèle comme nous l'avions proposé lorsque nous avons fait la demande pour ce projet mais n'ont pas été incluses dans les simulations car nous ne disposons pas de données sur les concentrations du lait maternel dans cette coopération. Les données provenant des études supplémentaires seraient bien sûr nécessaires pour raffiner le modèle et surtout réduire les incertitudes parce que ce qui se passe entre les deux voici la vision de la simulation mais bien entendu il serait intéressant de pouvoir avoir des points entre 0 et 12 ans. Et le modèle est facilement modifiable par contre en ajoutant un compartiment ou une interaction si de nouvelles données démontraient la pertinence de faire ce genre de choses ce genre de modifications et le modèle est construit sur la plateforme Berkeley-Madonna. Prochaine diapo. Le mélange des contaminants soulève des interrogations sur la nature des effets toxiques qui pourraient en résulter et sur leur implication au regard de l'évaluation du risque sanitaire. On s'intéresse beaucoup maintenant au mélange et comment les étudier, comment faire pour comprendre et surtout comment réussir à lier tous ces composés vers des effets toxiques et voilà. Donc, ce projet, ce présent modèle peut donc constituer un point de départ pour la construction d'un outil en ERS. Prochaine diapo qui dit simplement merci de votre attention. Merci Claude Aymond et vous restez avec nous parce que c'est l'heure des questions. On va voir quelles sont les questions qui sont formulées depuis. Alors, on a notamment des questions en ligne si on peut passer le micro aux personnes qui surveillent un petit peu ce qui se dit dans les échanges en ligne. Younes, Annie, vous êtes de l'Ancesse. Bonjour, merci de réperter. Ce n'est pas une question en ligne, c'est une question que je voudrais poser à monsieur Marc-André. sur votre approche par un RMN. J'ai eu l'occasion ou la chance de travailler sur le RMN pendant mon premier post-doc. On a essayé de développer une approche métabolomique c'est-à-dire la détection de métabolites dans des échantillons de moules zébrés. Parmi les problèmes qu'on a retrouvés c'était la sensibilité à ce que vous avez évoqué donc c'est toujours critiqué mais il y avait d'autres problèmes c'était la détection plutôt l'identification des signaux. Vous avez dit que vous arrivez à avoir 7 fois plus de signal de fluors par rapport à la technique classique par AMS mais ma question c'est est-ce que vous rencontrez des problèmes d'identification ? Quels sont ces problèmes ? Comment vous les surmonter ? Parce que derrière parce que moi je me rappelle c'était l'un des problèmes c'était l'identification des métabolites parce qu'on se retrouvait avec des signaux alors c'est génial parce que ça détecte tout mais on se retrouvait avec des signaux qui se overlap ou qui se chevauchent et donc c'est très compliqué derrière de les identifier et donc est-ce que si vous rencontrez ce genre de problème est-ce que vous arrivez à les surmonter et sinon est-ce que ça ne pourrait pas derrière restreindre le champ d'application de cette approche et du coup on se retrouve dans la même situation qu'avec la MS en fait la technique MS c'est-à-dire que elle est très justement on va écouter la réponse de Marc-André Delsuc le premier en fait inverse ce n'est pas du tout une situation similaire c'est une situation complètement inverse c'est-à-dire que dans un cas vous savez telle quelle molécule vous détectez par spectre de masse et vous connaissez sa toxicité mais vous ignorez tout du reste là par RMN on va voir tout ce qu'il y a même si on n'a pas une précision très fine sur la molécule étudiée donc en particulier dans la diversité moléculaire que présentent les PIFAS effectivement on va facilement reconnaître les chaînes longues les chaînes granchées les chaînes mixtes qui contiennent des hydrogènes et des fluors on va avoir beaucoup d'informations sur la structure moléculaire des molécules détectées on ne saura pas très exactement s'il y a tel atome à tel endroit ou tel autre je ne suis pas sûr que la toxicité soit tellement différente suivant la position d'un atome vous voyez ce que je veux dire donc on va avoir une vision globale peut-être pas très fine sur l'identification des molécules précises mais très fiable sur la représentation du paysage voilà c'est une vision de loin quand vous faites une photo d'une forêt ou quand vous regardez avec chaque arbre de la forêt c'est ça on saura que la forêt est importante mais on ne saura pas combien il y a d'arbres à l'intérieur on ne saura pas exactement quelles espèces sont présentes mais on peut avoir une estimation mais ça sera grossier donc deux vues orthogonales on dit en analyse c'est-à-dire qui donnent des informations indépendantes et qui doivent être corrélées il faut faire les deux mesures bien évidemment plutôt sur les espèces parce que vous expliquez au contraire que tout à l'heure vous arrivez à voir combien il y a d'arbres c'est plutôt ça mais c'est plutôt la nature des molécules dans le détail qui n'est pas défini merci une autre question de la salle mais n'hésitez pas Jacques Vernin Facofar Santé une question brève qui s'adresse à monsieur Deluc et puis une autre question qui s'adresse aux deux autres intervenants ou au troisième le fluor qui sert dans les dentifrices et qui est très abondamment utilisé et répandu dans l'environnement est-ce que ça fait partie de ce que vous détectez dans les composés qui sont très très variés et qui sont majoritaires dans votre statistique et dans vos mesures et puis la deuxième question c'est la première si vous voulez garder le micro on répond déjà à la première si ça vous convient je ne pourrais pas vous dire que j'ai dosé le dentifrice dans les sites d'expérience de pompiers mais le fluorure qu'il y a dans l'eau le fluorure est probablement à une des sources c'est justement celui qui est rajouté intentionnellement mais celui-là n'est pas organique donc il est dans un autre champ de la chimie si vous voulez il n'a pas de toxicité il est naturel après les molécules exactes qui sont dans les dentifrices là je n'ai pas d'informations à vous dire mais voilà et votre seconde question monsieur la deuxième question c'était les voies d'élimination de ces polluants éternelles alors on a parlé de l'urine mais est-ce que par les fesses il y a une autre élimination et est-ce qu'elle est quantitative ou est-ce qu'on en connaît la quantité sur les liqueur moi je ne connais pas les voies d'élimination mais c'est des composés qui sont très lipophiles du coup il y a peu de chances qu'ils soient éliminés par voies urinaires et c'est sans doute plutôt par des voies métaboliques par les fesses par exemple alors il y a il y a une source de perfluorées qui n'est pas été évoquée encore c'est les anesthésiants les anesthésiques qui sont fortement enfin il y a des espèces qui sont des espèces très légères qui ne sont pas forcément lipophiles autant et une des voies d'élimination c'est par la respiration donc il ne faut pas oublier cette voie là aussi peut-être que s'il y a une métabolisation vers des formes non ioniques il peut y avoir une élimination respiratoire je ne sais pas Claudémon vous vouliez réagir ou sur la partie et sur justement la question des éliminations des modes d'élimination ou sur un autre aspect écoutez ça ne faisait pas partie de ma présentation j'aimerais mieux non je ne vais pas intervenir à ce sujet là n'hésitez pas à faire signe si vous voulez intervenir on a beaucoup d'autres personnes oui question alors question du web je vous laisse vous présenter alors oui Manon Ternoy de l'ANR bonjour donc on a d'abord une question pour Min Jikim si vous auriez plus de détails concernant les PFAS qui ont été testés et en quoi enfin par quelle définition ils ont été classés comme PFAS il y aura aussi une deuxième question après le classement PFAS ça vient de leur structure alors je ne comprends pas trop la question le choix de PFOS-PIFOA parce que ce sont les plus répandus parmi justement les molécules de la famille de PFAS et que l'on est capable de les détecter et que surtout il manquait des données sur leur accumulation parce que moi au vu de nos résultats j'ai essayé de chercher justement des données sur où est-ce que ça stocke et comment ça se libère finalement il y a très peu de choses connues et nous clairement on voit que c'est quelque chose qui se comporte totalement différemment des autres POP d'accord ils sont lipophiles mais en fait ils n'ont pas du tout de la même façon que les autres POP parce que c'est vraiment un profil qui est nouveau et caractéristique des PFAS de voir que l'accumulation est préférentiellement dans le foie et que les tissus adipeux le fervo ils stockent très faiblement mais ils s'en débarrassent aussitôt donc voilà je trouve qu'en soi c'est une donnée qui est nouvelle qui est intéressante et pour le moment je n'ai pas forcément d'explication donc moi je ne me sens pas que ce soit connu qu'il soit métabolisé par l'organisme du coup comment expliquer ça il y a des enjeux de classement des difficultés de périmètre concernant l'épiphase par exemple Marc-André Delsug vous voulez réagir je pense c'est très difficile à définir qu'est-ce qui est perfluoré quelle est la proportion qui devient toxique et si vous mettez toute molécule qui a du fluor vous allez éliminer la moitié de la pharmacopée le Prozac pour être classé dans l'épiphase donc le nifluril c'est déjà pas très bon le Prozac c'est très difficile et c'est un gros enjeu de régulation j'imagine parce que si vous êtes du mauvais côté de la barrière tant pis pour vous il y avait d'autres interventions alors peut-être on va commencer déjà par le fil parce qu'on a peu donné la parole pour l'instant au fil de discussion on continue sur ce chemin quelles sont les autres remarques qu'on a en ligne alors il y a une question pour Claude Émon concernant les enfants qui ont été suivis pendant 12 ans quelle était la variabilité sur les différents individus Claude Émon un petit détail sur la cohorte mère-enfant ok vous voulez dire au niveau de la variabilité au niveau du poids principalement j'imagine alors c'est pas précisé dans la question internet ah c'est pas précisé ok ça va être une question plus large du coup désolé bon écoutez nos premières nos premières simulations nous on les a fait un peu plus un peu plus en moyennant finalement les individus mais effectivement lorsqu'il y a de la variabilité et on peut le voir on peut le voir aussi sur si vous vous souvenez un peu les deux graphiques qu'on a montré dans lequel on regardait les garçons et les filles dans lequel il y avait un peu de variation rendue vers l'âge de 10 ans possiblement par une augmentation au niveau du tissu adipeux qui montrait une diminution au niveau des des concentrations des pop qui ont été mesurées mais il y a un peu de variabilité on est rendu finalement on continue à travailler sur cette simulation là sur la cohorte on prépare on prépare justement un manuscrit à ce sujet là et qui va nous permettre et à ce moment là ça nous permettra aussi de regarder un peu les extrêmes parce que c'est vraiment les extrêmes qui nous intéressent donc les enfants qui ont pris énormément de poids à savoir comment la simulation se comporte par rapport à ça mais je ne peux pas aller plus loin dans la réponse mais effectivement la prise de poids sur des enfants obèses va avoir définitivement une implication dans la concentration plasmatique mais voilà c'est le peu que je peux dire peut-être aussi une autre question qui me vient en tête aussi ce serait par exemple on va dire on a dit dans le temps pour la dioxine et j'en avais discuté avec monsieur Dubois on avait dit pour la dioxine à un moment donné que les enfants métabolisaient beaucoup plus rapidement que les adultes et on avait démontré que chez les enfants la prise surtout dans les premières années que la prise de poids était importante et à ce moment là c'était simplement une dilution donc on peut remarquer suivant la courbe qu'il y a définitivement une dilution de ces composés-là dû à l'augmentation de poids important chez les jeunes comparativement rendu même à l'adolescence qui est un peu plus un peu plus disons chez les garçons un peu plus stable et chez les filles peut-être aussi une augmentation vers l'âge de 10 ans de Tisha Dipeu qui peut être perceptible au niveau de la simulation mais on n'a pas plus de données malheureusement pour l'instant désolé de ma réponse un peu longue non très bien merci beaucoup Claude on reviendra peut-être sur d'autres aspects d'ailleurs aussi tout à l'heure on prend quelques questions de la salle il y avait plusieurs interventions qui étaient demandées ici notamment allez-y madame commencez vous avez le micro en premier si vous pouvez vous lever comme ça on pourra vous filmer et vous présenter aussi merci oui Françeline Marano Université Paris-Cité en fait j'ai une question pour Nicolas Venis vous nous avez dit que le modèle PBTK que vous avez développé vous allez l'appliquer maintenant à la femme enceinte et alors l'intérêt c'est de savoir ce qui se passe ensuite au niveau du fœtus est-ce que vous pouvez introduire dans ce modèle donc le compartiment en placentaire et un compartiment entre guillemets fœtus oui oui tout à fait c'est dans nos nos perspectives à la fois de paramétrer le modèle pour la femme enceinte avec l'augmentation des volumes notamment et puis introduire ce compartiment correspondant au fœtus et aussi introduire ce compartiment lié à la lactation parce que vous avez vu qu'on a des données concernant le colostrum et on voudrait pouvoir faire le lien avec tout ça donc c'est dans nos perspectives effectivement micro pardon si on va vous donner le micro pour les personnes qui sont à distance bon colostrum ok mais ensuite est-ce que vous pouvez aussi le faire pour le lait maternel ce sera possible d'inclure ce compartiment mais on n'a pas de données finalement pour valider ce qu'on va faire en termes de transfert du sang vers le lait maternel chez ces femmes il faudra peut-être générer quelques données pour ça c'est à vous merci aux quatre intervenants pour leur présentation très intéressante j'ai une question pour Minjin concernant en fait ces pop polluants organiques persistants qui sont très peu accumulables dans le cerveau est-ce que c'est le cas ou qu'est-ce qu'il en est en fait de leur capacité à passer la barrière hématon-encéphalique alors moi à priori je n'avais pas forcément d'idée sur la capacité de ces pop à traverser la barrière hématon-encéphalique mais là je ne vous ai pas forcément présenté tous les résultats parce que nous avons aussi dosé les polluants dans le cerveau des souris qui ont été directement exposés aux polluants donc même dans ce cas-là effectivement une exposition directe fait que dans le cerveau on a une accumulation beaucoup moins importante que dans le tissu adipe et dans le foie déjà de base et ensuite on voit qu'effectivement par une autre source du coup c'est le tissu adipe cette fois-ci qu'on fait à partir duquel on a une libération des polluants à nouveau on retrouve cette différence très importante on a vraiment par exemple dans le tissu adipe nous avons entre 100 et 1000 fois moins important enfin une dose qui est diluée 100 à 1000 fois alors que dans le cerveau on a une dilution de 100 000 fois et même 1 million de fois par rapport à la dose qui a été dans le greffon donc on voit clairement qu'en fait le cerveau est quelque part protégé donc est-ce que du coup c'est la présence de la barrière c'est possible parce qu'on pourrait peut-être se dire oui parce que la localisation où on a déposé le greffon en fait c'est au niveau du dos donc voilà c'est pas parce que ça a été plus proche d'un autre organe qu'un autre non c'est vraiment je pense qu'il y a une spécificité qui est la barrière qui fait peut-être que ça protège le cerveau de l'accumulation des peuples merci pour cet éclairage madame merci excusez-moi c'est une petite question levez-vous s'il vous plaît présentez-vous pardon vous pouvez vous avez un ordinateur c'est pas facile voilà je travaille en ONG je suis juriste mais simplement sur l'étude sur le bisphénola est-ce que c'était en lien avec la présence de bisphénola dans les résines époxides utilisées dans les revêtements des canalisations d'eau parce que nous on avait fait des alertes là-dessus il y a des années avec d'autres ONG et est-ce que vous envisagez par exemple de regarder la consommation d'eau d'une femme enceinte qui prendrait de l'eau en bouteille en plastique et puis une qui prendrait l'eau du robinet ce genre de choses voilà c'est des questions un peu pratiques merci oui effectivement moi j'avais aussi noté que la source du BPA dans l'eau ça pouvait être la tuyauterie je ne suis pas ingénieur des eaux je ne connais pas très bien le sujet et après effectivement on a prévu de regarder ces différences puisqu'on a fait des questionnaires de consommation d'eau on a relevé la consommation si elle était en bouteille ou du robinet combien quel volume chaque jour la douche enfin on a quelque chose d'assez exhaustif sur la consommation d'eau donc on pourra effectivement regarder cette donnée merci est-ce qu'on avait encore quelques questions alors je ne vous vois pas est-ce que je pourrais intervenir excusez-moi est-ce que je pourrais intervenir ah c'est Claude oui désolé je pensais que c'était dans la salle je vous cherchais dans la salle je ne vous avais pas vu pardon vous êtes en fait en ligne bien sûr voilà c'est difficile de couper mais je voudrais juste revenir sur les résultats de Minji je pense qu'un point qui est excessivement important ou deux points qui sont excessivement importants c'est le peu d'accumulation dans les tissus adipeux qui peuvent s'expliquer aussi par la lipophilicité qui est un peu plus faible que d'autres composés persistants mais aussi moi ce qui m'interpelle c'est davantage l'accumulation dans le poids pourquoi ça s'accumule dans le poids et sur quoi sur quel est-ce qu'il y a du binding au niveau hépatique moi je pense que c'est un des résultats majeurs de cette étude-là c'est la concentration qui est face au niveau hépatique je pense que ça il faut le souligner parce que c'est excessivement important merci beaucoup pour cette intervention du temps que vous êtes là Claude Aymond peut-être une question sur notre exposition on parlait d'exposomes tout à l'heure c'est vrai qu'on a exposé un ensemble de polluants est-ce qu'il faut voir une addition pour vous au sein de l'organisme ou est-ce qu'on envisage des synergies parce qu'on entend parler souvent de synergies est-ce que quelle est votre perspective là-dessus écoutez avec l'expérience que j'ai de quelques années je vous dirais que pour moi la synergie c'est le dernier volet que moi je considérerais je pense que l'additivité parce qu'on le fait par défaut l'additivité quand on ne connaît pas et je pense qu'on doit continuer dans cette dans cette lancée-là en considérant l'additivité davantage que la synergie et ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour certains composés en mélange qu'il pourrait y avoir une synergie mais ce n'est pas le premier la première intervention que je ferais et c'est pourquoi nous ce qu'on présente davantage c'est l'additivité des doses pour observer certains effets toxiques qui sera dans le futur finalement donc la synergie c'est un beau mot c'est un beau mot mais je pense moi que dans les contaminations auxquelles nous sommes nous sommes exposés je ne pense pas qu'on devrait le considérer trop de façon trop simple trop importante en tout cas Marc-André Delsuc et ensuite monsieur vous avez le micro en salle un commentaire sur le commentaire c'est-à-dire par rapport au pifas et la notion de lipophilie il faut se méfier je réagis en tant que chimiste on a l'habitude de dire hydrophile ou hydrophobe lipophile lipophobe les molécules perfluorées ne rentrent pas bien dans cette classification elles ne sont pas purement lipophiles c'est bien ce qu'on voit d'ailleurs elles ne s'accumulent pas elles sont si vous mettez une goutte d'eau dans votre poil téphale elle va se regrouper comme ça parce qu'elle n'aime pas être avec le téphale si vous mettez une goutte d'huile également elle va se regrouper elles sont lipophobes et hydrophobes elles sont très spéciales merci pour cette précision monsieur votre dernière intervention Claude Foulon association environnement et santé du vivant dans notre projet on a l'intention de valoriser si vous voulez les sédiments dans les fleuves les rivières et les sites portuaires donc comme on est en relation avec les agriculteurs et on est dans une économie de marché comme vous le savez on voulait savoir avec l'accompagnement des biotechnologies d'ailleurs on voudrait savoir qu'est-ce qui est acceptable sur le plan de la santé humaine et animale est-ce que toutes ces compétences j'espère que vous allez les grouper est-ce qu'on pourrait avoir une réponse en disant ben là sachant qu'il y a des études assez poussées sur les sédiments de dragage parce que l'affaire est complexe il y a beaucoup de monde et il n'y a pas toujours des certitudes voilà est-ce qu'on peut réagir à ça ? non c'est plus une remarque je pense mais de toute façon il y a des travaux et de la part de l'INERIS sur les sédiments des canaux c'est peut-être à se rapprocher de ces travaux pour voir quel périmètre de ces recherches alors on a parlé de quelques produits juste avant de se quitter est-ce que vous qui êtes chercheur il y a des produits que vous avez exclus de votre quotidien parce que là on a parlé de plein d'effets etc alors évidemment on sait toute la charge et le problème que posent les perturbations d'endocriniens sans citer de marque ni autre mais des types de produits que vous avez exclus de votre vie Nicolas Venisse oui exclu les poils Tefal vous avez donné une marque les plastiques ah oui j'ai donné une marque désolé les poils non adhésifs les poils non adhésifs pardon tous les contenants plastiques particulièrement ceux qu'on chauffe au micro-ondes donc vous mangez cramé non j'ai une belle poille inox ça marche bien d'accord ça marche moi j'ai appris qu'il fallait éviter de maigrir parce que ça libérait là c'est trop tard pour vous Marc-André Delsuc il faut prendre du poids là maintenant est-ce que vous vouliez réagir est-ce qu'il y a des produits que dans votre quotidien vous avez excluir ça nous semble difficile mais par contre limiter l'exposition effectivement aux pesticides aux produits contenant d'épiphosphosphicénol oui ça c'est quelque chose que tout le monde fait de plus ou moins mais exclure ça me semble difficile ouais mais on nous a dit que certains produits de substitution n'étaient pas forcément meilleurs posaient d'autres problèmes donc justement comment on fait en tant que citoyen consommateur ou citoyen avant tout d'ailleurs on espère mais consommateur aussi non c'est difficile l'avantage des molécules qui ont été étudiées c'est qu'on sait leur toxicité les molécules de substitution on ne les connaît pas encore voilà on ne les connaît pas très bien il y a une réponse effectivement c'est d'augmenter le financement sur la recherche des effets alors on applaudit mais c'est une question qui pourrait bien ressurgir dans l'après-midi puisque l'après-midi on va se pencher sur différents aspects que vous avez souvent vu au programme on va regarder quels sont les besoins en termes de réglementation comment la réglementation peut s'appuyer sur la recherche scientifique comment on identifie des ponts évidemment entre les deux quels sont les tests sur lesquels on peut s'appuyer parce que quand on est par exemple producteurs potentiels de perturbateurs endocriniens il faut pouvoir s'appuyer sur de la mesure des tests qui soient accessibles qui ne soient pas trop compliqués de mise en oeuvre on verra aussi deux projets qui sont peut-être un peu précurseurs dans leur façon d'approcher la question et on se posera la question aussi dans la table ronde qui suivra la session 4 on évoquera quelles sont les nouvelles orientations possibles de la recherche vers quoi il faut aller sur quoi ça doit porter est-ce qu'on doit davantage se pencher sur certains mécanismes des mécanismes des mécanismes qui sont les plus qui sont les plus des mécanismes